Cela dit, mesdames et messieurs, c'est vrai que nous étions déjà dans la deuxième partie de cette émission, mais on va ouvrir le cœur de la deuxième partie pour y plonger. Et donc, ce sera sous le contrôle de mon doyen, Bienvenue au Billy, qui est la génération d'Elie. Lui n'aime pas les choses qui sont mal dites, des choses non scripturaires. Quand c'est comme ça, lui-même sur le plateau, il devient contradicteur et il ne laisse rien passer. Donc, vous verrez sur le déflouement grave. Bien sûr. Donc, c'est connu. À ce moment-là, nous devons maintenant faire très attention. Il y en a qui sont ici. Un public, malgré la coronisation, nous autres panafricanistes, nous disons la coronisation, parce que nous avions été mis au fer, ensuite colonisés. Et aujourd'hui, nous sommes coronisés. Nous devrions ouvrir les yeux et comprendre les choses. Malgré ça, on a essayé d'avoir un public, des gens qui ont soif de la vérité, mais qui ne sont pas venus ici forcément pour dire oui, oui, mais qui auront des questions à poser parce que le moment venu, lorsque Serge Mbungou aura développé maintenant l'Afrique, le réveil de la quatrième vague, lorsque le docteur King aura renchéri et éclairci les choses, les hommes d'hommes, nous ferons appel à la génération d'Élie, sinon aux hommes de Dieu qui sont sur ce plateau, qui nous ont fait l'honneur d'être là, pour qu'eux aussi, parce que des fois, ils voient les choses que nous ne voyons pas. Ils peuvent aussi poser des questions beaucoup plus pertinentes pour qu'à travers le monde, que tout le monde ait de la substance, sinon tout le monde bénéficie de ce grand réveil spirituel. Alors, pasteur, maintenant tout le monde, pour ne pas dire le monde entier, et tout Dieu et toute oreille, vous suivant avec toute l'attention du monde, vous avez 15, 20, 25 minutes, mais en bon pédagogue, en 10, 15, 20 minutes, vous nous aurez délivré votre exposé. Alors, vous serez appuyé par votre frère et compère, qui est d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec lui, puis interviendra la séance des questions et réponses, en commençant par la génération d'Élie. Alors, on vous écoute. Bon, merci une fois de plus, nous avons déjà suffisamment déblé le terrain, d'entrée de jeu, parce que nous avons évoqué la question temporelle, parlons de maintenant, pourquoi le monde s'attend à un réveil spirituel aujourd'hui. Nous voyons que la corruption, en ce matin, quand j'ai ouvert la radio, quand j'ai écouté ce qui se passe en France, quand j'ai écouté ce qui se passe dans la Méditerranée, quand j'ai écouté ce qui se passe en Afrique, quand j'ai écouté ce qui se passe aux États-Unis, la superpuissance, vous avez une fracture sociale entre deux communautés qui étaient censées vivre ensemble, après 58 ans de « I have a dream » de Martin Luther King. On a une Amérique divisée aujourd'hui. Tout ça nous conforte dans ce que le monde attend finalement, d'autres valeurs, le monde attend finalement un autre peuple, le monde attend finalement d'autres paradigmes, parce que quand le président Trump, qui se déclare comme un frère en Christ, est arrivé aux affaires il y a quelques années, il a dit « Nous allons rendre la grandeur à l'Amérique, America first. » Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas une Amérique forte que nous avons, mais nous avons une Amérique fracturée, une Amérique diminuée, une Amérique enlaidie, parce que ça donne une mauvaise image. Je ne veux pas voir cette image de l'Amérique. Je suis avec mes frères américains qui sont en train de nous encadrer. Quelle harmonie de travailler avec eux sous satellite. Ils sont aux États-Unis, on est ici, mais c'est une famille qu'on est devenus. Et ça me fait mal de voir les images que je vois là-bas aux États-Unis d'Amérique. Mais en fait, tout ça conforte la thèse d'un nouveau réveil. Comme j'ai dit entre-temps, ce sont les ingrédients qui justifient. Parce que là où le peuple est déjà réveillé ou éveillé, on ne parle plus de réveil. Non, non. Puisqu'il est déjà en état de réveil. On ne réveille que le peuple qui dort, et le monde est justement plongé dans un profond sommeil. Et le temps, c'est maintenant. Alors, le problème, c'est de savoir qui va incarner ce réveil. Et quel sera le contenu de ce réveil qu'on a qualifié de la quatrième vague. Quatrième vague, nous allons expliquer pourquoi ça va être le réveil à la quatrième vague. Parce qu'il y a eu trois vagues successives. Moi, j'aimais un livre écrit par Reynard Banquet, Peter Wagner et Yungi Cho. Et un oriental, Yungi Cho. Il y a un homme du Nord, Reynard Banquet, un homme de l'Ouest, Peter Wagner. Ils ont écrit la troisième vague. Parce que pour eux, c'était le réveil le plus puissant, la troisième vague. Mais cette révélation leur est passée par-dessus la tête. Parce qu'on ne s'arrête pas à trois points cardinaux. Et oubliez l'autre. Parce que, vous voyez, nous sommes là sur une table. On a quatre coins. Le livre a quatre coins. C'est l'équilibre. L'équilibre, c'est quatre. La voiture a quatre roues. Tout est là, quatre là. Donc, il manquait. Alors, l'ucidité. J'ai du respect pour ses éminences. C'est ce qu'ils ont donné. C'est ce qu'ils ont reçu. Mais, il y a la quatrième vague qui va arriver. Celle-là, le Seigneur ne leur avait pas révélé. Non. Il ne leur a pas révélé cela. Parce qu'il y a un peuple qui a été réservé pour incarner cette quatrième vague. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de rechercher ce peuple-là. Quand on dit l'Afrique, en fait, ça devient un secteur de polychinelle. Nous, nous sommes déjà déterminés sur le peuple. Parce qu'il y a le temps et l'espace, c'est l'Afrique. Ce peuple est forcément africain. Africain. Et même le film Black Panther a précisé l'Afrique centrale. Le Congo. Vous voyez ? Le Wakanda. Voilà. Ils ont précisé. Pour nous autres qui n'avons pas suivi le film, est-ce que c'est vraiment précisé ? Oui. Wakanda. Wakanda, c'est... Wakanda, c'est une langue bantou, c'est le Congo. Mais où est-ce qu'ils ont eu ça ? C'est celui du clan. On reconnaît que ça, c'est en nos langues. Bon. Ça, ce n'est pas Madouma. Ça, ça a été tourné en Californie. Ce n'est pas Angoyo. Miakinda Banguedi. Miakinda Banguedi. Ce n'est pas Anguedi. Ça, ça vient des États-Unis. Et notre frère Chadwick Boseman, paix à son âme, il est parti. Il a quelques jours, il a fait sa mission, il est parti. Est-ce que les gens du Wakanda vont comprendre le clin d'œil qu'il leur a fait ? Dans son état de maladie, il a rassemblé ses Fox pour jouer ce film avec la plus grande dextérité qu'on lui reconnaît. En tout cas, on ne se rendait pas compte qu'il était malade. Alors, si malgré tout ça, les gens vont continuer à tergiverser, alors là, il y a autre chose. En ce qui nous concerne déjà, avant la sortie de Black Panther, toi et moi, on avait dit, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui va être porteur de… Oui, mais moi, j'ai dit ça en vous suivant. Porteur, voilà, porteur de… Je disais ça derrière vous. C'est vous qui avez dit, c'est l'Afrique, moi aussi j'ai accepté. Si il n'y a que ça, tu iras au ciel. Je n'ai pas accreté de l'enfer pour ça. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un peuple, depuis Moïse. Vous voyez, on a commencé par la Genèse, pour justifier le réveil qui est en train de venir. C'est un réveil authentique. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un peuple qui a été annoncé en Deutéronome 32 par Moïse. Moïse en face d'Israël. Et Moïse dit à Israël, bon, voilà ce que Dieu m'a dit. Vous avez choqué Dieu parce que vous vous êtes tourné vers les idoles. Alors, c'est des faux dieux. Et Dieu va vous choquer parce que Dieu va prendre un peuple qui vous fera rougir de jalousie. Deutéronome 32, verset 21. On nous parle d'une nation. Moi, j'aimerais bien que... Parce qu'après, c'est un peu aberrant de voir la lenteur avec laquelle on comprend les choses qui sont si simples. On parle d'une nation en Deutéronome 32, verset 21. On ne parle pas des nations. Si vous lisez, vous qui nous suivez depuis la maison... Deutéronome 32 ? Oui, verset 21. 21. Si vous lisez dans Ézéchiel 39, on nous parle d'Israël qui est la nation à part. On nous parle de Gog, on nous parle de Magog qui sont les nations. Donc, Ézéchiel 39 parle des nations et d'une nation à part. Donc, il y a une distinction nette à faire entre les nations. Les... C'était un pronom quoi ? Les enseignants sont là, non ? C'est indéfini. Défini. Là, c'est défini. Voilà. Mais quand on dit une nation... Là, c'est indéfini. Une nation, on ne sait pas de quelle nation il s'agit. De quelle nation il s'agit. Parce que les nations, on sait que le Congo, c'est une nation, membre des Nations Unies. L'Angola, RDC, c'est des nations. Une nation à part, c'est Israël. Mais il n'est pas question des nations. Ici, il est question d'une nation. Il faut noter ça. Une nation bien précise. Bien, il est question d'une nation. Mais on ne connaît pas de quelle nation il s'agit. Une nation mystérieuse. Par laquelle la jalousie viendra à Israël. Et que signifie la jalousie d'Israël ? Il faut que nous puissions comprendre. Est-ce qu'Israël est jaloux aujourd'hui de l'Église ? Moi, je dirais non. Tu es avec Oshiava, Myriam, qui peut nous écouter à Brazzaville, depuis Brazzaville. Elle n'arrête pas d'insulter l'Église. Bien sûr. Parce qu'elle dit, mais moi, je suis juive. Pourquoi vous prenez les paradigmes juifs que vous appliquez mal ? Vous ne comprenez pas Jésus. Vous l'appelez votre maître. Il vous enseigne des choses. Vous faites le contraire. Et vous l'appelez votre seigneur. Elle n'en vit pas à l'Église. Elle dit même que l'Église doit être fermée. Bien sûr. Le monde s'est déversé dans l'Église. Elle n'en a pas la mer comme ça. On ne dirait pas qu'Israël est jaloux de l'Église. Non, non, non. En tout cas, pas de cette Église en Lambeau. Bon, pas de cette Église. Israël sera jaloux quand l'Église va faire des choses, va produire des paradigmes au-delà de Moïse, au-delà d'Élie. Ils vont dire, comment ces gens sont arrivés à faire ça avec notre Dieu ? Alors, c'est vrai qu'ils l'ont trouvé. Là, ils vont commencer à s'interroger. Ils pourront être jaloux à ce moment-là. Mais s'il n'y a que les paradigmes actuels, moi, je crois que le niveau de notre culte est trop bas pour qu'Israël puisse nous envier. On n'a pas encore atteint Israël aux genoux. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent. Parce qu'ils sont allés loin dans la révélation de qui est Adonai. Ils connaissent les différentes manifestations de Dieu. Ces différents noms qu'ils se manifestent comme le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait la guerre, le Dieu qui protège. Ils connaissent tout ça. Nous, on est arrivé à quelle manifestation de Dieu ? À quelle connaissance de Dieu en tant qu'Africain ? Non, même en tant qu'Européen. C'est vrai. L'Europe a entamé la domination des nations sur Israël. Les temps de la domination des nations sur Israël ont été entamés par... Non, le temps a été entamé par l'Europe. Mais quand l'Europe entame cette domination des nations sur Israël, l'Europe est déjà une nation qui domine, puisque nous sommes dans le contexte du Nouveau Testament. Comment ? Voyez-vous, quand le Nouveau Testament arrive, on parle de Pilate qui est gouverneur en Palestine. Donc, c'est déjà un peuple qui domine. Ce n'est pas la nation insensée qui est annoncée en Deuteronome 32. Parce que Deuteronome 32 annonce un peuple insensé par qui Dieu va se révéler pour susciter la jalousie d'Israël. Sur, sur, docteur. Vous pouvez lire, c'est pas qu'il me donne 25 minutes. Si tu m'en donnais 60... Non, mais lisons, lisons, lisons ça, c'est mieux. Parce que là, c'est quand même le nœud, lisons ça. Voilà, lisons... Que le docteur nous retrouve ça. Voilà. Donc, ce peuple-là, ce n'est pas le peuple européen qui domine sur Israël dans le contexte du Nouveau Testament. Deuteronome 32 verset 21. 32, 21. On est à... Voilà, 21. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Voilà. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que l'Europe, l'Europe, c'est se référer un jour à l'Europe si on définit l'Europe à travers le paradigme qui est décliné. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le peuple européen. Non, non, non. Parce que l'Europe entre dans la gouvernance des nations en tant que peuple hégémonique, conquérant, etc. Tout ça. Donc, ce n'est pas la nation insensée qui est annoncée ici. Ça, c'est de... Cette même nation est encore reprise et relancée par Esaïe. Je suis obligé de lire dans ma version d'Arbi parce que là, ça paraît un peu plus explicite. Darbi au chapitre Esaïe 18. Voilà, on va prendre... Ah, vraiment, l'Afrique. Si elle peut comprendre en quel temps nous sommes. Comme disait le Christ, si ça le savait en quel temps il était visité. Bon, voilà ce que dit... Darbi, Esaïe 18. Verset... Bon, on va commencer par le verset 2, excusez-moi. Avec... Ah, pays qui fait ombre avec tes ailes. Toi qui es au-delà des fleuves de couches. Le contexte géographique de couches ici renvoie à l'Afrique. Couche, c'est l'Éthiopie. C'est important de comprendre les codes avec lesquels les prophètes parlent. Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore de l'Afrique. Le mot Afrique est de conception un peu tardive. À l'époque, c'est comme ça que l'Afrique était... Il est relativement récent. Récent. L'Afrique était identifiée. Donc, il y a couche qui renvoie déjà géographiquement à l'Afrique. Qui envoie des ambassadeurs sur la mer et dans les vaisseaux. Le papyrus. Papyrus. Sur la face des eaux. Disons, allez. Messager rapide. Vers une nation. Voilà. Il y a encore question ici. D'une nation. Pas des nations. Une nation. Excusez-moi, je retrouve. Voilà. Répandue. Loin. Et ravagée. Ça veut dire quoi une nation? Loin. Et ravagée. On est dans le contexte du 18e siècle. On parle du 8e siècle. Esaïe est en Palestine. Voyez-vous. Et il décrit ce peuple comme loin. Et ravagée. C'est quoi ravagée? Voyez-vous? Insensé. Ravagée. On continue. Ce n'est pas l'Europe. Pas l'Europe conquérante. S'il vous plaît. Ravagée. Vers un peuple merveilleux dès ce temps. Et au-delà. Vers une nation. Une nation. Hein? Voilà. Une nation qui attend. Hein? Une nation qui attend. Attends. Donc deux fois attend. Et qui est foulée au pied. Ça, c'est Darby. Non. Franchement. Ça fait quelquefois. Je sais que tu ne me comprends pas. C'est vraiment écrit. Quand je m'arrête. Non, tout le problème c'est de savoir si c'est vraiment écrit comme ça. Quand vous voyez ce que les Africains vous disent. Après avoir dit tout ça. Quand vous voyez ce qu'ils soulèvent. Ça fait mal. Parce qu'on aimerait avancer. Il faut maintenant nous dire de quelle nation il s'agit. Si c'est l'Europe. Vous démontrez que c'est l'Europe. Si ce n'est pas l'Europe. Alors comprenez que c'est bien une nation insensée. Quelle est la nation aujourd'hui que l'on foule au pied. Que le monde entier foule au pied. Insensée. Je parle là de ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui. Quel est le peuple qui est dans la rue qu'on tue pour un rien. On te donne quatre, sept balles dans le dos parce que tu vas dans ta voiture. On prend le genou. On met sur toi pendant huit minutes les mains. Non, non, non. Nous, on n'est pas xénophobe. Ce n'est pas que l'on soit. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des racistes, des suprématistes comme on dit. Mais il y a aussi des Américains comme ceux-là qui nous encadrent. Ils sont nombreux. Qui sont des honnêtes gens et qui sont pacifiques. Donc on ne fait pas l'amalgame pour dire les Blancs ils sont mauvais. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais ici c'est une nation qui est foulée au pied. Donc vous voyez la traite négrière. Vous voyez la colonisation. Ça veut tout dire là. Allez faire l'exagération de fouler au pied. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Et qui est foulé au pied ? De laquelle les rivières ont ravagé le pays. D'autres versions disent traversées par les cours d'eau. Moi je dis professeur Obenga. Professeur Obenga. De quelle nation il s'agit ici ? Vous avez écrit l'Afrique coloniale. Non, l'Afrique centrale précoloniale. Bon, c'est de quelle nation qu'il s'agit ici ? Quelle était sa réponse ? Non, mais on est curieux de savoir. Le professeur Obenga dit mais il s'agit de l'Afrique centrale. Mais lui c'est un scientifique, c'est pas un rêveur. Non, c'est surtout pas un prophète. Parce qu'on va dire, les prophètes racontent n'importe où. Ah oui. Vous voyez, on est insulté pour des choses sérieuses qui allaient faire avancer la cause de tout un peuple. Parce qu'il y a des gens qui refusent, qui sont réfractaires à la vérité. Et ça, c'est un peu révoltant. Parce qu'on ne crache pas sur la science. Les gens ont fait des études. On a travaillé pendant des années. On a fait des émuses, on a fait des recherches. On vous apporte juste des choses pour que vous puissiez vous développer, vous. Vous cracher dessus. Ça fait un peu mal. Donc, ce peuple-là, ici, se trouve dans la région d'Afrique centrale. Parce qu'on est maintenant au-delà des rivières de l'Ethiopie. Au-delà des fleuves de l'Ethiopie. On est dans le contexte géographique de l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous tous, habitants du monde. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous sommes au verset... Écoutons tous bien. Nous sommes au verset 3. Alors, vous tous, habitants du monde. Vous qui nous écoutez à travers les réseaux Facebook. Et vous qui demeurez sur la terre. En fait, on veut dire la même chose. Mais dans le langage hébraïque, l'insistance vaut la peine. Quand l'étendard sera élevé sur les montagnes, voyez. Tout à l'heure, j'ai dit que la mondialisation est biblique. C'est le contenu qu'on y a mis qui est humain. Qui est malicieux. Vous voyez ? On invite qui ? On invite le monde. On invite le monde à faire quoi ? À regarder au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Là-bas, il y a des montagnes. Et vous allez voir quoi ? Vous allez voir un étendard. L'étendard du midi. Oui, le passeur a vu loin. L'étendard du midi. Le monde entier est invité à voir... Ce sont des codes par lesquels on fait passer des grands messages. Mais c'était un réveil. C'est un peuple qui se lève. Comme on l'a vu dans le contexte de Genèse 1. Le troisième jour qui produit un réveil. Ça se confirme ici. Ici, ce n'est pas Moïse. Genèse, c'est Moïse. De ton homme, c'est Moïse. Ça, c'est Esaïe. En Israël, c'est le prophète majeur. Très bien. C'est celui que... Tu m'as provoqué. Attends, je vais finir avec ça. Donc, la terre est invitée à voir. Mais la terre est aussi invitée à écouter. Écouter quoi ? La trempette qui rétentit. Rétentit. Je ne sais pas si quand on dit étendard du midi, ça ressemble à une trempette qui rétentit. Je ne sais pas si ce qu'on est en train de faire ici ressemble à une trempette. Comme j'aurais voulu que ce soit la trempette qui rétentit. pour que l'Africain qui dort ne s'autorise plus de dormir, mais qu'il se lève. Parce qu'on ne sonde pas une trempette pour endormir un peuple. Surtout pas une nation qui a été ici indiquée pour que le monde soit tourné vers elle. Voilà de quelle nation il s'agit ici. Et ici, vous avez la précision sur la localisation. Là-bas, on est en train de dire que c'est un peuple, ici, un peuple, c'est là. Ici, on vous situe ce peuple-là. On dit, il y a d'abord un peuple qu'on peut fouler au pied. Et puis après, on dit, attention. Il y a un temps où, là-bas, les choses vont se passer comme ça. Vous allez voir le Wakanda se lever. Alors, quand la trempette résonnera, écoutez, écoutez. Comme dit la voix qui avait rétentie quand Christ est arrivé au baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est le même verbe qui est rétenti ici. Si Dieu, tout haut dans les cieux, demande au monde entier d'écouter ce qui va se dire dans le contexte géographique de l'Afrique centrale, c'est bien parce qu'il a préparé un peuple pour annoncer des choses particulières. Peut-être que nous avons commencé. Peut-être que d'autres viendront après nous. Mais cette parole et l'écriture ne passera pas avant d'avoir été accomplie. Car ainsi, m'a dit l'Éternel, je resterai tranquille, je regarderai de ma demeure comme une chaleur. Je vais maintenant chuter. Comme une chaleur sereine. Retenez ça, la chaleur. Le contexte de la chaleur. C'est aussi un indice géographique. Parce que nous sommes là sur les tropiques, là. Pour ceux qui font géographie. Voilà, la chaleur, la chaleur sereine et la verdure comme une nuée de rosée. Dans la chaleur, deux fois ça revient, dans la chaleur de la moisson. Ouf, est-ce qu'on a lu Ésaïe 18 ? On parle de la moisson. Mais c'est quoi la moisson ? La chaleur de la moisson. On parle de la moisson dans le contexte de la Bible pour parler du jugement que Christ va proclamer à la fin des temps. Mais si on parle d'une moisson que ce peuple-là va incarner. Mais est-ce que c'est le jugement dernier ? Non. C'est la quatrième vague, cet étendard qui se lève. C'est la quatrième vague. C'est un autre peuple qui va prendre le relais après la fatigue des Occidentaux pour continuer la marche du salut. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vais chuter par là. Il faut chuter. Oui. Parce qu'on a déjà les vertus. Comme une nuée, car avant la moisson. Vous voyez, il y a un jeu de mots là. C'est la moisson, mais avant la moisson. Nous sommes au verset 4. C'est un peu énigmatique. Mais la moisson, avant la moisson, c'est justement ça, le chafat en hébreu, le jugement de la reine du Midi. C'est-à-dire que la reine du Midi va gouverner le monde, va produire les nouvelles valeurs de la civilisation, la nouvelle cité. Et qu'est-ce qui se dit ici ? Voyez-vous, dans la suite, on dit, car avant la moisson, lorsque la floraison est finie et que la fleur devient un raisin vert qui mûrit. Ce n'est pas encore mûr. Ce n'est pas le jugement dernier. Mais le raisin vert est en train de mûrir. Donc, c'est la maturation, le processus. Mais ce n'est pas encore la maturité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce contexte de la moisson, avant la moisson, qu'est-ce qui se passe ? La fleur devient un raisin qui mûrit. Il coupera les pouces. Voyez ? Il coupera les pouces avec les serpes. Donc, comme s'il avait des ciseaux, il commence à couper les mauvaises herbes. Voilà. Il est en train d'ordonnoncer le chafat hébreu, l'ordonnancement. On met l'ordre dans le monde parce qu'il y a du désordre. La reine du Midi se lève. Il dit non, on ne se marie pas avec les chiens. Arrêtez-moi cette affaire-là. On ne se marie pas avec les hommes. Arrêtez-moi cette affaire-là. Et donc, c'est ça. Il coupe. Il coupe. Il coupe. Il coupe. Il coupe. et il laisse la bonne graine pour que la maturation continue jusqu'à son terme. Parce que celui qui vient de faire la moisson finale, c'est le Christ au moment marqué. Mais ici, vous avez une espèce de jugement avant la lettre, avant le jugement. Donc, c'est un peuple qui a été mandaté. C'est ce que nous appelons la commission du Sud. Parce que ce réveil de la quatrième génération, pour parler comme Simon Kimbangu, et papa de nous, Daniel, appelait ça Tamikaïa, le quatrième pas. Et ils avaient trouvé leur terme à eux pour identifier ça avant nous. Ce sont des choses qu'on découvre aujourd'hui parce qu'on ne savait pas. C'est maintenant qu'on nous apprend. Mais vous savez, il y a aussi un tel qui avait dit, Kimo Kimbangu, qui avait dit la quatrième génération. Voilà. Et donc, c'est ce réveil-là qui est annoncé ici en Esaïe 18. Quand cet étendard-là va se lever, quand la trompette va rétentir, c'est pour mettre l'ordre sur le continent, mettre l'ordre dans le monde entier, dans les valeurs de la cité, le mariage. Aujourd'hui, on vous demande un milliard pour épouser une femme. Cette église-là mettra l'ordre dans la vie sociale de telle sorte que les équilibres macro-sociétaux soient garantis. Voilà le travail de cette nation. Et on peut encore la retrouver en Esaïe 19. Parce que là aussi, c'est contextualisé. Esaïe 19 parle d'une nation, verset 19 à 25, en termes de peuple de Dieu. Voyez-vous ? Et ça, quand on avait développé devant le Pesouro Benga, il s'est arrêté. Il a demandé qu'on lise dans sa Bible. D'accord. Parce que le peuple de Dieu, dans le contexte biblique, c'est Israël. Dans la Bible, si on parle du peuple de la nation sainte, c'est Israël, le peuple de Dieu. Le reste, c'est les nations. Donc, le discours de la Bible s'adresse à Israël, son peuple et aux nations. Mais d'où vient qu'à côté d'Israël, Esaïe, encore lui, parle d'un peuple, mais qui est le peuple de Dieu. Il appelle ce peuple-là, son peuple. Et Israël est rélégué à la troisième place après la Syrie. Voyez-vous, cette nation, elle est distincte. Ce n'est pas les nations, mais dans les nations, il y a une nation qui va se distinguer et qui va incarner cet étendard, cette trompette dont parle le prophète Esaïe au chapitre 18. Esaïe, chapitre 18. L'homme de Dieu, on était suspendu à vos lèvres, on aurait pu rester là jusqu'à demain. Malheureusement, coronisation, confinement et toutes ces choses-là nous obligent à faire vite. Alors, docteur, avant qu'on ne donne la parole à ceux qui nous ont suivis avec attention, on sait qu'il y a eu à boire et à manger, il y aura aussi un tsunami de questions. Aidez-nous à comprendre. En vous donnant le livre. Aidez-nous à comprendre. Avant que nous ne commençions à poser nos questions. Tout ce qui vient d'être développé ici. Voyez-vous que, je crois que c'est... Dès que j'avais suivi les interventions du pasteur Mbougou à la télé, il était en face de beaucoup de pasteurs qui ne voyaient pas comme lui. Ça m'avait beaucoup écœuré parce qu'en fait, on l'étouffait, il veut développer, on l'étouffe. J'ai dit que cette méthodologie-là, ça ne va pas nous faire avancer. Parce que dans cette thématique, dans cette vision du midi, on a, en pleine communication, on n'a pas besoin des gens qui viennent surtout nous contredire. Parce qu'on est sûr et certain qu'on a mené les études et que nous avons la responsabilité, comme des pédagogues, pour transmettre, en toute occasion favorable ou non favorable, pour lever le voile, afin que l'Église comprenne, afin que les Africains puissent comprendre leur position dans la Bible. OK. J'ai aimé parce qu'il a développé Ésaïe 18, qui est l'une des clés pour la compréhension plus exacte des prophéties en rapport avec l'Afrique. et au verset 2, il est dit « Toi qui envoies sur des navires de jonques des messagers voguant à la surface des sous. » Voyez-vous que c'est un code ? Parce que le papyrus ou le jonque, c'est à partir des jonques où on fabrique du papyrus. Et donc, le papyrus est même l'héritage que l'Égypte antique a transmis au monde. Et prophétiquement parlant, les eaux, ce sont des foules, des langues et des nations. Donc, c'est pour montrer aussi que maintenant l'Afrique, ce sont des papyrus qui sont envoyés à travers… Nous sommes déjà suffisamment choqués pour que vous nous choquiez encore plus. Mais on vous écoute. Oui. Donc, c'est l'une des écritures, des prophéties qui s'accomplit. Alors, j'avais parlé dans la première partie des étoiles des régions australes. Après les Pléiades, après la Grande Ours, après la constellation d'Orient, vient les étoiles des régions australes ou la Chambre du Midi. Et précisément… La Chambre du Midi. La Chambre du Midi. Précisément, nous sommes dans la Chambre du Midi. Ou dans ce cadre-ci où s'accomplit effectivement ce vent du Midi ou le réveil de la quatrième vague dont nous sommes en train de parler. On vous arrête ou bien vous avez quelque chose à dire ? Non, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on n'aura pas le temps. Il y a beaucoup à dire, mais on vous autorise de dire deux ou trois choses seulement. Vite fait, une minute. Une minute, mais ce sera difficile. Bon, deux, c'est bon. Dans Jérémie, chapitre 8, verset 7, la Bible dit « Même la cigogne connaît dans les yeux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, la grue observent les temps de leur arrivée. Même mon peuple ne connaît pas la loi de l'éternel. » Alors, c'est un code ici pour montrer que la cigogne est un oiseau qui sévit en Israël. Mais à l'arrivée de l'hiver, la cigogne quitte Israël pour venir se réfugier en Afrique centrale. Vous voyez ? Scientifiquement démontré. Scientifiquement démontré. Donc, les oiseaux dans la Bible sont identifiés à l'esprit. Et la colombe est l'esprit. Il y a l'hirondelle. Vous voyez-vous que quand nous sommes en août, vers décembre, vous allez voir l'hiver, l'hirondelle ici. L'hirondelle. Il ne vit pas ici. Il quitte ailleurs. Il y a des milliers de kilomètres. Oui. Il fuit l'hiver. Les hirondelles que nous voyons. Oui, effectivement. C'est un code dans la Bible. C'est pour montrer que Dieu est en train d'admirer ici la cigogne qui connaît dans les cieux sa saison. Mais il est intrigué de voir que mon peuple, c'est-à-dire l'Afrique, qui ne connaît pas certainement les lois de l'Éternel. Et dans le quantique, le quantique chapitre 2, le verset 11 à 12, il dit que « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. » Nous reviendrons là-dessus pour développer pourquoi lorsque l'hiver passe, après l'hiver, la tourterelle ainsi, la cigogne, ses quatre oiseaux migrateurs, réapparaissent en Israël pour annoncer un printemps. Mais entre-temps, ils sont venus pour se réfugier en Afrique centrale parce qu'effectivement, l'Afrique a toujours été une terre d'asile des prophètes de l'Ancien Testament. Et même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il fut persécuté, voilà, le seul endroit où il a trouvé un refuge, c'est bien sûr au Midi et précisément en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Et pour clôturer, afin de rejoindre, d'appuyer la pensée de mon frère ici, le pasteur Serge Bongo, Salomon, en rapport avec ce mouvement migratoire, décrit un randonnée, un voyage qu'il devait effectuer avec son amie, la Sulamite, cette femme noire qui s'exclame, je suis noire, mais je suis belle. Il dit dans le cantique, le cantique chapitre 4, le verset 8, il dit, « Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban, regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Séni et de l'Erman, des tanières des lions, des montagnes des léopards. » Voyez, dans ce voyage entre le roi Salomon et la Sulamite se termine dans la tanière des lions et les montagnes des léopards. Et nous n'y comprenons rien. Mais en Israël, il n'y a pas les montagnes des léopards ni la tanière des lions. Géographiquement parlant, ici, lorsqu'on parle des tanières des lions, « Donc les lions ne vivent pas en Israël. » « Ne vivent pas en Israël. » « Ni moins encore les léopards. » « Non, 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 parce que le léopard, selon Jérémie 13, le verset 23, est identifié à l'Éthiopie. » Jérémie déclare qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard s'étache toutes les fois qu'on associe toujours le léopard à l'Éthiopie. Et là où nous sommes ici à Pointe-Noire, en fait, la cartographie ancienne est appelée l'Océan Éthiopien. Donc là où nous sommes, nous sommes en plein Éthiopie. Et la Bible, je crois, est précise. Dans Esaïe 30, le verset 6, il parle la sentence sur les bêtes du Midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse dans ce pays dont le pasteur a fait allusion ici. « D'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant ? » Ce contexte ici, Esaïe est en train de dénoncer un pacte, une alliance que Israël va tisser avec l'Égypte. Et après, il dit qu'il prophétise contre les bêtes du Midi. En fait, les bêtes du Midi, ce sont les dirigeants d'Afrique. Il dit que cette contrée de détresse et d'angoisse, c'est d'où sort la lionne et le lion, ce qui accomplit effectivement la prophétie qui avait été annoncée sur Judas, qui est un lion, est une lionne. Vous voyez ? Et là où on trouve les lions, c'est bien sûr dans ce grand bassin du Congo que Ézéchiel appelle la forêt du Midi. Et donc, dans cette montagne, dans ces montagnes des léopards et dans cette tanière des lions, c'est là où se graissent les tendards. Voilà pourquoi nous voulons situer la zone géographique d'où l'étincelle partira. Et tu es d'accord avec moi ici, lorsqu'il est fait allusion de la tanière des lions, c'est bien sûr le Congo. Là, vous nous touchez en plein cœur, docteur. Mais c'est là le travail et vous verrez que les présidents illuminés comme les maréchals Mobutu qui se sont levés avec l'étendard du léopard, ce n'était pas que la blague, voyez-vous ? Donc ici, c'est déjà un code que Salomon est en train d'annoncer que dans son voyage, ça se terminera dans cette zone géographique. Ézéchiel viendra parler qu'il y aura un feu qui sera allumé au cœur même de la forêt du Midi. Et nous croyons, nous défendons cette thèse que la zone géographique, ce pays coupé par des fleuves, d'où sur ces montagnes s'élèvera l'étendard, c'est bien sûr la tanière des lions et la montagne des léopards qui est bien sûr le Congo avec K. Pour ne pas dire le Wakanda. D'accord. Cela dit, mesdames et messieurs, c'est chaud, mais c'est scripturaire. Donc, nous en appelons au secours de... Bienvenue au Bili, la génération d'Eli. Premier intervenant, sinon d'autres hommes de Dieu qui sont là parce que nous aimerions bien qu'eux avant que nous n'arrêtions la machine qui tourne, que nous ayons vos interventions, vos remarques, sinon vos questions, quitte à ce qu'on réponde à tout ça dans la troisième partie de cette émission. Bienvenue au Bili. En tout cas, M. Alexis Bongo, mon ministre de l'Asie a tout dit et j'ai compris que les serviteurs de Dieu que vous êtes, d'abord, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, c'est comme vous venez de dire une quatrième génération qui s'élève. Mais ma question est celle-ci, la première, parce que je sais que beaucoup ont certainement des questions à poser. Ma question est celle-ci, messieurs les serviteurs de Dieu. Vous avez quelque chose qui a attiré mon attention en ce qui concerne vos évangélisations aux États-Unis. Vos collègues pasteurs sont dits à réveiller et vont tous les jours parce qu'on les voit au travers des télévisions, au travers des reportages qu'ils nous ramènent. Sauf qu'on n'a jamais vu où ils sont en train d'évangéliser, mais ils sont en train de passer toujours là où Branham était parti faire la chasse, là où on avait vu les écureuils, là où Jésus-Christ était en Sévelie. En tout cas, on nous ramène ça, mais on n'a jamais, jamais du tout assisté à une évangélisation quelconque. Depuis et jusqu'aujourd'hui, on ne s'arrête qu'à faire des voyages de tourisme, sinon aller dans d'autres églises, quand on sait que le pasteur King a une église au Canada, je vais chez le pasteur King et il s'évangélise. Mais il évangélise les Congolais, pas les Américains, c'est les Congolais. C'est pour cette question, si tous les deux, répondez-moi, parce que ça, c'est une question qui a attiré mon attention alors que la prophétie ici dit que les Africains devaient évangéliser les Américains et encore cette génération-là. Donc, ça veut dire que c'était défini. Merci. Mais je crois que lorsque j'ai développé ici sur Élisée, qui constituait la bannière d'Israël, le pasteur Mbougou a ajouté quelque chose de très, très particulier, c'est qu'il faut la double portion. Élysée a d'abord reçu la double portion afin d'accomplir cette tâche. Donc, il ne s'agit pas ici de faire le tourisme, vous voyez. Il s'agit ici... C'est tout le constatant. Nous, on n'est pas là. Ici, nous sommes en train de traiter la quatrième vague, vous voyez. On ne veut pas mélanger tout. Ce livre-ci est produit par l'Armatin, vendu jusqu'à, dans les universités des États-Unis. C'est pour ainsi dire... Il y a plusieurs formes d'évangélisation. Il y a les évangélisations par contact. Donc, le fait de produire un document complet et que l'Occident lit, c'est déjà un message qu'on fait passer. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, se déplacer, nous irons. Mais Apocalypse, on se dit que le corps de ces deux témoins fut placé dans un milieu public et tous les habitants de la terre virent ce corps. Deux mille ans avant cela, ce n'est pas possible. Donc, Jean avait voyagé dans le futur au travers des réseaux sociaux et tout ça. Parce que ce que nous développons ici, ça ne s'arrête pas ici. Nous sommes suivis au travers le monde entier. Vous voyez ? Donc, pour que nous puissions atteindre ou accomplir effectivement cette prophétie d'enseigner, d'éduquer, d'orienter l'Occident, il faudrait au préalable que nous puissions avoir un discours assez conséquent. Raison pour laquelle nous avons pris du temps effectivement pour étudier les codes qu'on est en train de décrypter ici. Quelqu'un peut me dire ? J'ai un livre là, le gros livre là. Ça, c'est un commentaire biblique contemporain. Un commentaire en un seul volume écrit par ce soit un dit théologien africain. Il y a un travail qui se fait. Et dans chaque... Ce sont des théologiens africains. Ce sont les Africains. Donc, les Africains commencent à produire. Ils sont congolais ou... Non ! L'affaire africaine ne s'arrête pas au Congo. Oui, mais ils sont les Africains. Africains, oui. Africains, oui. Mais il y a les Gabonais, les Ivoiriens, c'est ça. C'est théologien. C'est les théologiens africains parce que les documents qu'on a... Il n'y a pas de précision. Mais ils ont leur nom à l'intérieur. Ils ont leur nom à l'intérieur. Il suffit de lire. Vous trouverez. Le problème, ce qui devait vous intéresser, c'est que les Africains fassent un travail comme celui-ci parce que la septante a été interprétée de l'hébreu en grec en Afrique. Et voilà, ceux-ci prennent déjà le relais. Donc, il faut déjà louer les efforts qui se font en Afrique par les Africains. Bien sûr. Voilà. J'aimerais compléter. Bon, en fait, ça, ça se place dans le contexte du réveil de la quatrième vague. Ça se place dans le comment. Parce qu'il fallait, avant d'arriver au comment, situer la dimension prophétique. Il faut d'abord expliquer, parce que l'Église telle que nous la pratiquons aujourd'hui, bon, ça, c'est un peu l'héritage de la colonisation. Ce sont les paradigmes des Occidentaux que nous sommes en train d'expérimenter. Est-ce que ça a un avantage ? Ce n'est pas avec ça qu'on va aller évangéliser l'Occident. Mais voilà, parce qu'apparemment, est-ce que ça a un avantage ? Parce que le problème, c'est que c'est comme si vous trafiquiez, juste, vous importez ce qui a été... Voilà, ce qu'ils nous ont apporté. Oui. Et c'est comme lorsque nous disons, bon, évangile de prospérité. Voilà. Mais ils n'ont pas besoin de prospérité. Ils sont déjà prospères. Quand on va avec là-bas, ils ne viennent pas écouter. Ça ne les intéresse pas. Oui, visa. Visa. Visa qui... Attends, est-ce que Bill Clinton a besoin d'un visa ? Quand tu viens avec une théologie de visa, de prospérité, ça ne les intéresse pas. Mais quand nous irons revêtus de la puissance de la quatrième vague, c'est pourquoi c'est important pour ceux qui nous suivent de comprendre les enjeux qui se définissent maintenant. On est en train de poser les fondamentaux de la nouvelle gouvernance pastorale et missionnaire. Comme ça, demain, on a un culte qui va être fait avec des protocoles nouveaux. Pas des protocoles hérités des Occidentaux, mais des protocoles révélés spirituellement par le Saint-Esprit. À ce moment-là, équipés avec le vent de la quatrième vague, nous aurons des paradigmes que nous pourrons proposer aux théologiens occidentaux, aux pasteurs occidentaux, aux missionnaires occidentaux parce que ça viendra, ça sera comme du « made in Africa ». C'est le pasteur Raouli. Je venais pour une question. Je venais pour une question. Le docteur King et le pasteur Serge Mbongo parlent du pays coupé par des grands fleuves et le pasteur King dans son exposé montre que ce pays c'est le Congo avec grand K. Mais aujourd'hui, nous trouvons dans le contexte géographique d'aujourd'hui, ce Congo avec grand K a été fractionné. Et il me semble que nous avons le Congo, République du Congo et nous avons le Congo démocratique qui est celui de la RDC. Maintenant, vous parlez devant du Sud et vous avez situé la nation, le pays et précisément le Congo. Maintenant, ma question serait des deux Congo. Quel serait le Congo qui serait le fer de lance de ce travail ou de ce réveil du Sud ou du Midi ou de la 4ème vague ? D'autre part, la seconde question serait quel serait donc le travail ? Ayant précisé duquel Congo il s'agit, quel serait donc le travail ? Et ce travail aura quelle portée ? Est-ce que ça restera dans la portée spirituelle ? Est-ce que ça aura une autre portée ou plusieurs autres portées politiques, économiques, financiers, éducatifs, ainsi de suite ? Merci beaucoup. Bon, je peux répondre parce que c'est une question qui a été abordée dans le livre Maintenant l'Afrique. Nous avons une approche déjà, j'en ai parlé avec le pasteur King dans le comment, avec le vent de la restauration qui vient, nous avons un programme intitulé, vous voyez, un programme Ponce l'Atlantique, comment on travaille avec l'Amérique, comment on va travailler avec les Noirs américains, etc. Vous voyez qu'il y a Econ aujourd'hui qui est en train de bâtir la cité Econ à Dakar, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il faut faire avec la suite ? Il y a un programme Ponce l'Atlantique. Avec l'Europe, nous avons un programme. Avec l'Afrique, nous avons un programme. C'est parce que le temps va nous manquer, mais nous aurons, je crois, une autre occasion pour s'étendre sur ces considérations. le programme Ponce sur le Congo, c'est justement fait pour répondre à ces préoccupations. Parce qu'aussi longtemps que ces pays qui composent le bassin du Congo, donc le fameux Wakanda, vont se mépriser, vont s'ignorer ou vont se repousser, on va rétarder l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi le programme Ponce sur le Congo est fait. On parle même de la caravane Congo-Souna-Africa. Pour nous qui venons de Brasaville, c'est à partir du Congo, maintenant que ces valeurs vont être partagées à d'autres pays africains. Donc, le Congo va trouver l'occasion et nous parlons justement à l'attention des spirituels, des intellectuels, des scientifiques, des politiques. parce que vous dites Congo. Pour celui qui vous écoute de loin, il a besoin de la précision. Oui, par rapport au commencement. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur l'histoire, quand on s'appuie sur l'histoire, vous voyez que le Congo-Brasaville est un petit pays mais qui a une poussée panafricaine évidente dans la sous-région Afrique centrale. Je ne veux pas aller loin, je prends le fait le plus récent. Il y avait un conflit territorial entre l'RDC et le Mozambique. La Zambie, merci. La Zambie. Voyez-vous ? Le Congo-Brasaville à travers son président a joué... Vous voyez, la Zambie c'est loin. Mais le Congo-Brasaville à travers son président a joué la médiation alors que c'est un conflit qui regarde de l'Afrique australe dont la RDC fait membre. Mais depuis Brasaville, le président est arrivé à Brasaville, ça a été regardé et des recommandations qui ont été faites et donc Brasaville est intervenu. Mais ça ne commence pas aujourd'hui parce que dans l'histoire, vous voyez, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est passée par Brasaville. Des Gaules quitte la France. Des Gaules passe par Londres. Mais Des Gaules a cherché dans le monde entier un pays d'attache pour se refaire les équilibres. Il n'a pas trouvé. Il est venu où ? À Brasaville. C'est là qu'il s'est ressaisi, il s'est tranquillisé et c'est de là qu'il a rassemblé les efforts et les forces pour aller gagner une guerre mondiale. Donc de Brasaville. Pour comprendre, je pense que vous parlez du Congo. Donc c'est le Congo Brasa. Et je vais finir avec la prophétie de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu avait déjà vu ce qui arrive aujourd'hui. Et ça, c'est dit par les kimbanguistes que j'ai côtoyés dans le cas de la recherche. Simon Kimbangu avait dit le mouvement va partir de l'Afrique centrale mais l'allumette c'est C'est-à-dire Brasa-Ville va certainement commencer. Qui sait si ce qu'on est en train de faire ici avec le standard de midi ce n'est pas justement l'allumette en question parce qu'on est suivi dans le monde entier là. Ce n'est pas l'allumette en question qui est en train de parce que je ne crois pas qu'au niveau de Kinshasa qu'il y ait déjà j'ai fait deux voyages là-bas. Je sais de quoi je parle. Je ne vous déplace dans les détails. J'ai fait deux voyages là-bas justement dans le cadre on a été avec le professeur le docteur le pasteur David Kabea il peut m'écouter on a des contacts donc on savait un peu le niveau d'avancement des choses. Si nous disons que c'est le Congo Braza le Congo Braza à votre niveau Pasteur King quel serait donc le travail et ce travail-là aura quelle portée ? Est-ce que ça ne serait que la portée spirituelle ou est-ce qu'il y aura une portée politique économique éducatif et ainsi de suite parce qu'aujourd'hui le Congo après 60 ans qu'est-ce qu'on a du Congo après 60 ans ? On nous apprend que les Gabonais les Sénégalais ainsi de suite au niveau éducatif on étudie ici la RDC et ainsi de suite mais ce Congo-là au niveau spirituel quels sont les hommes de Dieu que nous avons au Congo ? Ces éléments d'autrefois font partie effectivement de cette analyse prophétique sur la position de ce pays-là Maintenant nous avions développé de l'ordre large ici que n'ayez pas trop l'œil sur le politique vous voyez d'abord la position de l'Église ici on parle des tanières des lions et des montagnes des léopards le lion c'est on parle des deux fins là ici le lion c'est l'intelligence c'est la planification c'est la réflexion et tout ça quant au léopard c'est la brutalité la rapidité tout ça vous voyez que la RDC ce que nous disons ici dès que ça atterrit en RDC comme ils sont sous l'emblème du léopard ils sont partout ils courent partout ils se déploient partout donc ça sera si facile dès que cette étincelle-là si ça trouve des assises en RDC mais vous serez même surpris que ça commence ici et ça se développe de l'autre côté donc c'est pour ainsi dire quand on parle d'un reveil le reveil du christianisme partout d'ailleurs que ce soit à l'est que ce soit au nord que ce soit à l'ouest ça produit des développements à tous les niveaux et si ça arrive en Afrique avec la quatrième vague ça agira dans tous les domaines pour finir pour ma part vous avez soulevé Simon Kimbango mais vous comme moi nous sommes du message et j'ai peur de ce que les frères diront et les frères parce que là il est question d'un prophète africain alors que vous comme moi pasteur du message nous avons un prophète qui est William Branham mais là vous soulevez un prophète ah non c'est pas lui c'est pas lui c'est moi qui est c'est moi qui est vous soulevez non moi je crois que c'est à répondre quand il n'a pas soulevé ça il ne faut pas lui imputer ça c'est moi quand je dis quand je dis je suis prêt à répondre donc ce que j'assume moi je dis vous quand je dis vous et bien c'est pas tellement que je le vous vois mais je dis vous parce que vous êtes un tout vous êtes un un vous êtes un tout autour d'une vision maintenant l'Afrique et le pays c'est le Congo Brasa et vous soulevez un prophète Simon Kimbangu et vous parlez de Ndundu qui sont prophètes noirs alors qu'il était question de dire William Branham a dit William Branham a dit pour lui et ainsi de suite donc à ce niveau là pasteur je pense pas que vous allez dire que comme les démons avaient dit que Jésus est fils de Dieu et Pierre a dit Jésus fils de Dieu je ne sais pas comment de partir voilà pourquoi je parle de pasteur Mbongu il n'est pas kimbanguiste mais il est allé dans la recherche parce qu'il a une vision et il ne sait pas limiter simplement à citer les occidentaux parce que le problème pour l'Africain c'est que quand c'est un occident ce sont les occidentaux qui parlent c'est bon mais quand c'est un un Africain qui parle souvent il y a l'Africain stigmatisé tout ça donc Frère Branham n'est pas le seul à parler du réveil africain pendant ce temps qu'on parle il y a le prophète indien qui a fait une vision quand il a vu l'entrée du lion allant de l'Afrique de l'Ouest et établissant son dernier bastion au Congo vous voyez donc Dieu est souverain donc c'est ce que Branham a dit et que d'autres l'ont dit pourquoi penses-tu qu'eux aussi ils n'ont pas vu et puis Frère Branham n'a pas limité la prophétie à lui il a dit que d'autres prophétiseront et leurs prophéties seront exactes donc là nous revenons à Pierre qui dit Jésus fils de Dieu et les démons aussi disent Jésus fils de Dieu c'est vrai je n'ai pas attribué à quelqu'un un démon vous voyez parce que pour juger une personne il faut au préalable l'étudier parce que même Branham d'autres l'appellent démon donc il faut souvent se limiter à la souveraineté de Dieu parce que le Seigneur avait douze mais il y a un qui chassait les démons quelque part et on a voulu le faire taire qui lui a donné l'autorité mais le Seigneur dit mais si il n'est pas contre vous mais c'est qu'il est avec vous donc vous ne pouvez pas bloquer l'esprit autour de votre communauté et moi je n'ai pas cet aperçu d'ailleurs Frère Branham n'était pas comme ça Frère Branham apprécie l'enlèvement pas dans son église c'est au milieu des hommes d'affaires du plein évangé donc toute sa vie ce que nous avons hérité là n'est pas de Branham non c'est pas de Branham vous n'êtes pas comme Branham vous n'êtes pas comme Branham il n'y a rien de Branham vous n'avez rien hérité donc le sectarisme là il y a plus de brochures des prédications prêchées autour des hommes d'affaires du plein évangé de toutes les façons ce n'est pas le Branham qui est fait Branham comme missionnaire international les fonds vénins d'ailleurs c'est les hommes d'affaires du plein évangé maintenant l'Afrique il faut que ça avance c'est ce que vous me dites pasteur Simon Kimbang vous n'êtes plus là voyez-vous que après le retour après le départ d'un leader souvent ce qu'on appelle la corruption c'est ça vous voyez Simon Kimbang aurait été bon mais le système a été corrompu tout comme dans le message il y a tes amis qui adorent Branham non donc il y a des gens qui peuvent avoir une mauvaise image de ton prophète c'était le pasteur Raouli je remets la parole au présentateur merci pour l'éclaircissement merci beaucoup pasteur bien voilà donc merci l'homme de Dieu vous étiez très pertinent il nous reste dix petites minutes dix petites minutes pour clore avec la deuxième partie de cette conférence quitte à ce que nous revenions pour la troisième et quatrième dimanche prochain alors tour à tour docteur vous avez les cinq premières minutes et Serge Mbougou les cinq autres sinon vous avez trois de trois il me restera peut-être quatre on vous écoute pour conclure pour conclure c'est que nous croyons que le réveil de l'ouest ou le vent de l'ouest la troisième vague a pris fin et présentement conformément à tous les données que nous avions mis à votre disposition que nous rentrons précisément dans cette quatrième vague que nous avons fait le lien avec la chambre du midi où les étoiles des régions australes et ceci rejoint effectivement le mouvement migratoire de la cigonde c'est-à-dire ces oiseaux migrateurs qui ont fui l'hiver qui viennent se réfugier là où il y a la chaleur parce que le vent du midi apporte effectivement la chaleur et suivant le voyage de Salomon avec la sunamite ça se termine dans la tanière des lions et la montagne des léopards précisément dans cette zone géographique selon Esaïe 18 dans ces montagnes où s'élève la bannière que le monde est censé voir cette trompette que le monde est censé entendre et cette zone prophétique est l'Afrique centrale et d'où les pays qui sont concernés pour être un peu plus précis en fait dans le contexte ancien du prophète c'est pas l'Afrique telle qu'il est découpé voyez-vous et s'il faut parler ça résulte de la conférence voilà effectivement donc cette zone du royaume Congo c'est de là qu'il sortira l'étincelle du reveil du midi c'est tout compris Serge Mbung pasteur merci nous nous avons le devoir de remercier l'espace le cadre de l'étendard du midi qui nous a fait le bonheur de cette ouverture à travers le monde et nous avons été heureux de développer ces concepts parce que c'est avec autant de conviction qu'on l'a qu'on l'a fait et si je devais recommencer je recommencerais avec plus de vigueur parce que nous savons d'où nous tirons cette force qui nous permet de proclamer à la face du monde maintenant l'Afrique sauf que quand on a dit maintenant l'Afrique il faut la méthode comme a dit notre offerte au Billy il ne faut pas courir à gauche et à droite et les chercher voyez ça fait 23 ans pour le professeur Obinga j'aurais déjà créé une église donc sortir de ma communauté il a dit mais pasteur créez votre église parce que nous on aimerait écouter ça parce qu'on raconte dans les églises parce qu'en tant que professeur il reçoit des leaders religieux dans le cadre de leurs travaux académiques et je sais ce qu'il en a dit il n'est pas fier de du niveau actuel de l'église et il a dit l'église a produit l'Europe l'église a produit l'Amérique il a étudié le latin il a étudié le grec mais qu'est-ce que l'église fait en Afrique non arrêtons de jeter l'anathème sur les politiques parce que les politiques nous l'avons dit ne sont que des consommateurs des modèles que les élites vont produire et la première élite c'est l'élite spirituelle c'est l'élite de l'église parce qu'il est question de restauration mais lorsque Dieu restaure un peuple il commence par l'église parce que c'est là aussi que le jugement commence la perte des valeurs commence par l'église le vol des politiques qui nous écoutent ça a commencé par l'église quand les pasteurs ont commencé à voler quand on a commencé à se corrompre c'est ce qu'on a déversé à la cité et donc c'est par l'église que la restauration va se faire mais la dimension qu'on attend c'est celle de la quatrième vague et donc c'est cette dimension qui va apporter les valeurs de la nouvelle cité parce que la cité que Luther a produite au 16ème siècle est arrivée à sa fin la société moderne est arrivée au terme de ses limites le monde entier comme a dit Esaïe désormais a le regard tourné vers le midi pour attendre de voir que l'étendard se dresse que la trompette résonne et la trompette c'est toi africains du nord africains du sud de l'ouest et de l'est mais surtout toi africain du centre parce que tu as la responsabilité d'instiguer le mouvement la dynamique qui va produire le spectre de ce nouveau réveil que le monde attend aussi vrai que tu es du Wakanda que les autres ont décrit une fois de plus paye à son âme parce que ce garçon à 43 ans a fait un chef d'oeuvre qui devait être comme une cerise sur le gâteau par rapport au travail fastidieux que nous avons mené pour identifier l'Afrique centrale comme devant être la cheville ouvrière du renouveau mondial à partir de l'Afrique merci très bien c'est nous qui vous remercions docteur King pasteur Serge Mbungou mesdames et messieurs vous qui étiez scotiers vous qui nous suivez et vous qui suivrez donc sur qui avez suivi sur DRTV international sinon sur MCR nous ne sommes pas pasteurs mais nous savons qu'un jour le roi David lui-même avait été recadré par l'homme de Dieu comme pour lui dire cet homme justement c'est vous au revoir et à la prochaine merci beaucoup une fois de plus merci à tous merci à tous merci à tous